Salut à tous, c'est Iker, on est parti donc dans le match entre Pantera et Paradigm, la dernière rencontre de cette première journée de la Smite Pro League Européenne. On va voir comment ça se passe pour les deux meilleures équipes de la scène européenne depuis longtemps. Ça va faire quasiment un an maintenant que Pantera et Paradigm sont les deux meilleures équipes. Avec pour le moment Pantera qui a gagné trois compétitions, les Worlds saison 1, les Adrimac et les Epsilon Invitationals et les Paradigmes qui avaient gagné les Super Régionales Européennes. Voilà, donc pour le moment Pantera reste au-dessus de Paradigme, mais le niveau de jeu entre les deux équipes c'est un peu resserré je trouve dans la dernière confrontation des Epsilon Invitationals, surtout aussi entre les équipes EU et les équipes NA, ça semble s'être beaucoup plus rapproché de Pantera. Pantera ne semble quand même un petit peu moins omnipotent qu'avant. Bon, alors on a ban Susano, Kronos, Nemesis et Fafnir. On continue de quasiment Permaban, Nemesis, Fafnir. Bon, Fafnir et Permaban, Nemesis pas loin. C'est normal, c'est très très fort. On ban le Kronos de Fumbler et le Susano de Cuveau. Et on va first pick, peut-être un Bacchus pour Iraffer. On peut aller chercher également d'autres picks, un Red Jean pour Yamin, même si c'est pas son main pick du tout. Qu'est-ce qu'on va décider ? Qu'est-ce qu'on pourrait first pick aussi ? Une Nice. Parce qu'elle peut être dans la compétition avec les Paradigmes qui sont également des joueurs de Nice. Donc c'est Aokong qui est first pick, pas du tout. Adapting qui a décidé de vraiment gérer les games à lui tout seul en ce moment. Entre les Episodes de la Viction Nationale avec son Aokong et là, Aokong, de nouveau, il veut forcer le ban Aokong pendant 6 mois sur sa tête. Parce que Aokong ne va pas être nerf. Je pense qu'il ne va pas être nerf avant un moment maintenant. Alors je sais, il y en a qui vont dire qu'il est complètement pété. Ce qui est bizarre, c'est quand même quand vous le faites jouer par autre chose que par une autre personne qu'Adapting Naomi ait fait, Aokong ne sert pas à grand chose dans les games pro. Donc ça prouve que quand même, le perso peut être géré. Après, si c'est un perso de solo queue, c'est normal que Sakkari ait les games à Bailo parce qu'on fait tous des erreurs. Mais Aokong est quand même un perso assez difficile à maîtriser quand on joue contre des très très bons joueurs. Ça devient compliqué. Et il ne faut pas oublier que l'e-sport doit être équilibré par rapport à ce qui se passe à niveau pro. Sinon, les games ne ressembleraient à rien. Il y a déjà eu Loki qui s'est fait détruire parce qu'il détruit les games à Bailo. Ça serait bête de voir Aokong ne jamais jouer non plus parce qu'il s'était fait détruire autant que Loki s'est fait détruire. Bon, Loki s'est fait détruire aussi parce qu'il fait des items qui étaient trop forts. Voilà aussi. On a pris Ouyi et Vulcain côté paradigme et on prend Geb et Apollo. Et salut à ceux qui arrivent sur le chat. Rico's Mike, je mettrai plein écran dès qu'on arrive dans les games. On a pris un Bacchus côté paradigme. Donc le Bacchus de Trickstank. On prend un Vulcain au mid du côté de Lobster et un Ouyi côté fanballer. De l'autre côté, c'est Geb et Apollo. Un Geb pour Irafer, un Apollo pour Emile E2. Ok, pourquoi pas. On banne Arling Cheng. Ensuite, Serkate. Ok. Ok, ok, ok. C'est vrai que ça con. Ouais. Il n'y a pas de heal mais ça peut counter peut-être à Aokong de manière assez efficace. Ça peut le révéler. Ça peut l'empêcher de faire quelque chose en teamfight en l'immobilisant avec un ulti. Je ne sais pas. En tout cas, Adapting n'a pas envie de jouer contre ce pick-là. Et on banne ensuite Gwanyu qui aurait pu ne pas être joué. Xalia peut le jouer, c'est vrai. Mais c'est quand même plus un pick de Trickstank. A voir. Peut-être qu'il l'aurait joué, c'est vrai. On prend un Ravana du côté de Xalia. On a vraiment envie de gagner là par contre. Côté paradigme. Pour voir un Ravana dans les mains de Xalia, c'est pas un pick qu'il joue énormément. Mais c'est un pick très très fort en ce moment. Comme je l'ai expliqué, c'est plutôt le guerrier que j'aurais tendance à vous conseiller. Si vous me demandez qu'est-ce que je dois jouer Iker en solo lane, je joue Ravana. Parce que ça n'a pas trop de soucis. Peu importe le moment dans une game. Alors que vous n'avez pas mal de guerriers qui vont être très forts en mid-late game. Mais qui vont souffrir en early. Comme Amaterasu par exemple. Ou Tyr. Tyr, c'est un early, un pré-niveau 3 dur. Puis après ça va. Puis c'est très très fort en mid-game jusqu'à 25 minutes de jeu. Puis ça s'y souffle un petit peu. Bon ça s'y souffle. Mais si vous êtes à 10-0, ça ne s'y soufflera pas. Et vous avez 4 levels d'avance sur tout le monde. Mais ça finira par s'y souffler. Si vous êtes à stuff égale à 50 minutes de jeu, Tyr fera quand même beaucoup moins peur qu'à 20 minutes de jeu. Où son combo vous retire 1-2 en forme offensive, vous retire 60% de vos PV. Et ça sera un Kyron, donc un Kyron mid les gens. Pour équilibrer la composition tout simplement côté Panthéra. Et avoir 3 dieux physiques, 2 dieux magiques comme généralement. Sauf qu'au lieu d'avoir un mage middle, ils l'ont en jungle. Et au lieu d'avoir un assassin jungle, ils ont un ADC mid. Côté paradigme, on prend un Fenrir dans les mains de Kuvot. Ça sera donc Fenrir jungle, Ravana solo, Bacchus en gardien, Vulcain en mid lane. Et oui, en ADC. Je vous dis au revoir puisqu'on est parti dans la game et qu'on va changer la scène à ce moment-là. On est donc parti dans la première manche. Et on aura donc Kyron middle, le Kyron canadien. Assez rigolo comme skin. Donc, Adapting, Haokong, Kyron middle. Voilà, le Kyron middle, je l'ai testé cette semaine. Je vais vous poster une ligue. Je l'ai testé dimanche. Dimanche, j'ai fait beaucoup de ligues. J'ai fait un stream de 8 heures. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais fait la petite pub sur YouTube. Donc, on a été plus de 126. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. Depuis la Dreamhack, on a été 331. C'était mon record. Il y aura les épisodes invitationnelles. On était 200. Donc, voilà. Voilà, voilà. Pour ceux qui veulent suivre les comptes. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir que vous essayiez aussi nombreux pour voir un abruti faire de la ligue dimanche dernier. Donc, j'ai joué Kyron middle. Et n'étant pas un joueur de Kyron, je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Donc, c'est vrai que Yamin a assez raison de jouer des ADC cette saison au mid. C'est quand même assez fort. Pourquoi ? Tout simplement, pourquoi on voit plus d'ADC mid cette saison que la saison dernière ? Ce qui est étonnant parce qu'il y avait le Golden Bow qui leur permettait de dépoche aussi bien. Tout simplement parce que les mages ne peuvent plus prendre des élexirs de puissance. Et les élexirs de puissance permettaient aux mages de tenir le dépoche du Golden Bow. Il n'y a plus le Golden Bow. Mais finalement, les ADC qui ont du dépoche ne jouent plus contre des mages qui peuvent prendre un élexir de puissance pour les mettre au fond au début de la partie. Pour essayer de les mettre sous tour. On ne peut plus mettre sous tour un ADC qui dépoche. Même si là, on voit quand même que Vulcan a légèrement plus de dépoche. Mais ça ne joue vraiment à rien du tout. Puisqu'il met un deuxième sort. Et voilà, Yamin finit à peu près en même temps. Donc voilà, on voit que c'est beaucoup plus serré entre les mages et les ADC maintenant en early. Yamin qui chase avec l'Escape. C'était plutôt intéressant. Dans l'instant, c'était pour mettre deux autos en plus sur le Fenrir. Mais par contre, ils vont avoir du mal sur les Midarpin droits. Pantera, Kevin Counter, Adapting. Voilà, Yamin et Adapting tentent des moves en 1 contre 2. Et ça permet de poke l'adversaire. Ce qui est pas mal avec Haokong, si vous gardez votre Water Illusion, c'est que ça va vous permettre de cancel à chaque fois le Brottle Ice de Fenrir. Puisque vous allez pouvoir tout simplement jump out. Et vous savez que Fenrir suit seulement les dashes avec son Brottle Ice. Si vous dashez avec Kyron, Fenrir va vous suivre. Donc c'est un assez bon pic. C'est pour ça qu'il a été pris en dernier par Cuveau. Ça counter un petit peu le pic d'Emilito. Et en plus, le pic de Kyron. Car durant le The Move d'Apollo, où vous dashez, collez au sol. Vous êtes suivi. Vous êtes suivi par Fenrir qui Brottle Ice. Vous êtes suivi également avec Kyron quand vous utilisez votre 3. Donc c'est plutôt efficace. Plutôt efficace entre ces deux piques. On comprend donc le pic Fenrir. Au niveau de la duo lane, c'est Iraffer et Emilito qui s'en sortent. Pourtant, pourtant, c'est assez serré. Et limite, ça devrait être Wiggy et Bacchus qui devraient des poches les premiers. Mais on voit qu'Emilito s'en sort assez bien avec son passif Audacity, a priori. Ouais, mais on voit quand même. Quand ils veulent le reprendre, ils le reprennent. C'est le souci de Gabe et d'Apollo. C'est pour ça qu'on n'en verra pas énormément cette saison. Gabe, toujours un souci. Il manque un petit peu de des poches. Même s'il a été sur le cataclysme. C'est quand même un perso qui était envisageable avant ce up. Et qui est donc toujours envisageable. C'est juste qu'avec lui, il faut plutôt prendre un ADC. comme Nice, comme Médusa, comme Kairon, comme Houlan, Rama. Qui dépêche un peu mieux qu'Apollo cette saison. Forcément, on prend un petit peu la pression. Forcément, c'est l'une des meilleures du haut-lane du monde. Donc, ils se permettent de jouer une compo qui ne serait pas tentable par des équipes milieu de tableau de la scène européenne. On verra rarement Gabe à Poujo jouer par les Cyclones GG ou par les Fantastica. Je ne pense pas. Au niveau de la solo, Dimi tient face à Ravana. Bon, très clairement, Dimi doit tenir face à Ravana. Parce que ce n'est pas Dimi qui va tuer Exalian avec son tir. Ça va y rester dur. Trickstank qui veut Counter, mais ce n'est pas un Trickstank Colère des Dieux sur son Bacchus. On Burst Adapting. On le contrôle. On met le Stone Shield pour en retirer le Ragnarok. On met tout sur Adapting. On réussit à le tuer côté Exalian. L'ulti de Vulcain fait pas mal de dégâts. Il ira faire. Et finalement, Paradigm prend un 2 pour 0. Ils vont réussir à tuer Lobster. 2 pour 1. Ils vont essayer de se retourner sur Dimi. Belliflop. L'Unchained. Et on fuit avec le Dash côté Kyron. Au niveau de la duo, ça tient. Paradigm va aller Counter. Le buff de speed des Pantera. Les Pantera vont essayer de push la lane au mid. pour mettre les Bers autour. Et pour essayer de faire perdre de l'XP à Lobster. Mais Lobster va arriver limite avant. Que la lane soit complètement mort. Donc ça va, ça va. On va récupérer les Bidarpy de droite. On a perdu par contre le bleu côté Dimi. Et le buff de speed côté d'Adapting. Donc ça, ça les met en retard. Regardez, il y a 5 pour Adapting. Alors que le Cuvo est level 6. Et Dimi vient tout juste de passer niveau 7. Alors que Xalia. Et sans doute, cet ennemi va l'être avec ce buff bleu. Et ce buff de speed. Adapting qui veut essayer de récupérer les Fire Elements. Et le problème, c'est qu'il va se les faire contester. Non, il aura le temps de les faire. Il a le temps de les faire. Il est dégoûté un petit peu Cuvo. Il aurait tellement voulu counter. Ces Fire Elements, c'est pas les laisser Adapting. Qui passe niveau 6. Et qui reste finalement à un level de retard. Alors qu'il aurait pu en avoir 2. Cuvo qui a vite changé la trajectoire. Et qui est allé chercher les Bacarpi. Pour Bac ensuite. Et partir sur son bouclier du Néant. Ouais, bouclier du Néant sans doute. Parce qu'il joue contre 3 physiques quand même. C'est pas parce qu'il joue contre Adapting. Qu'il joue un perso qui fait des dégâts magiques. Qui va partir sur autre chose. Salut Véloci. Salut à toi et bienvenue sur LikeRTV. Oui, levé tôt. On a commencé à stream à 4h du matin. Donc oui. Et je stream jusqu'à 11h aujourd'hui. Et on essaye de faire le plus de games possibles en e-sport. Qui ont eu lieu la semaine dernière. Là, on est sur un Pantera Paradigm. Il ira faire qu'il va se faire burst. Et qui ne peut rien faire. Problème de game. Problème de game. Ici, Bacchus aurait Bellyflop out. Gebb, Kumbacarna aurait utilisé son 1. Puis son ulti au pire si besoin. Pour s'enfuir. Sobek aurait Dashard et aurait ulti. Il n'aurait rien pu faire. Le Fenrir contre lui. Donc là, on voit les défauts. Et on voit pourquoi actuellement, les supports qui sont plutôt conseillés. C'est plutôt Bacchus, Sobek, Gebb, Athéna. Pardon. Bacchus, Sobek, Kumbacarna, Athéna. Parce que Gebb, c'est ce petit souci-là qui peut arriver. Vite, vite, vite. Quand on vous campe. Et en saison 1, rappelez-vous. Il y avait des colères des dieux. Et la colère des dieux, elle n'était pas faite sur les junglers. Elle était faite sur les solos et sur les supports. Pour sécuriser les objectifs. Parce qu'elle permettait de finir une golfurie et un fire à 25% de PV. Donc c'était extrêmement fort. Et à cette époque, on jouait beaucoup des Kulkulkan Fenrir. Ou des trucs comme ça. Et on mettait le Ragnarok toujours sur le support et l'util Kulkulkan. Et le pauvre Gebb mourait très très facilement. Donc ça n'a jamais été facile de jouer support. Certainement pas en saison 1. En saison 2, ça s'est un petit peu calmé. On ne s'asservait plus à grand chose de focus le support. Parce qu'il n'avait plus la colère des dieux. Donc ce n'était pas lui qui sécurisait les objectifs. Donc ça s'est un peu calmé. Et puis en saison 3, on s'est remis à focus les supports un peu. Bon, on a toujours focus un peu les supports. Mais c'est vrai que c'était un peu moins important. Et maintenant, on les focus beaucoup. Surtout quand ils n'ont pas d'escape. On met le combo sur Dimi. Dimi qui désengage, qui n'a plus du tout de mana. Et qui n'a pas de lowbringer. Donc il va se faire finir par le botte allies. On est à 5-1. Les paradigmes sont en train d'écraser les panthéras en termes de fight. Et ils ont plus de 2000 gold d'avance contre panthéras. Je le disais souvent, en saison 1, en split de printemps, on a vu beaucoup d'équipes faire un partout contre panthéras. Il faut gagner leur league game contre panthéras. Il ne faut pas les laisser. Il faut avoir pris beaucoup d'avance pour pouvoir gagner. Et c'est ce qu'est en train de faire Paradigme. Tout simplement en mettant au fond tout le monde. En fait, ils ont tué tout le monde. 0-1, 0-2. Il y a juste Yamin. Qui joue son pick que personne d'autre joue. Kyron Middle. Et qui est le seul qui est positif. 1-0. J'ai joué Kyron dimanche. Puis j'étais content parce qu'on ne m'a pas engueulé. On ne m'a pas engueulé. Après, je l'ai pris, je crois, avec une seule. Qui a dit, salut, moi je joue ADC ou mid. Ça ne me dérange pas. Je lui ai dit, va jouer ADC. Puis j'ai fait, tiens, je vais prendre Kyron mid. Je vais tester. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Ça se fait quand même pas mal. Counter par Fenrir. Mais pour le moment, ça va. Pour Yamin, il a sa purification. Après, il a l'ulti qui permet de temporiser un petit peu. L'ulti de Fenrir. Mais bon, il est statique et il peut se faire tuer. Tentative de gold de la part des Paradigmes. L'Obsteur qui veut utiliser l'ulti Vulcain sur la fin. Et ça passe. Les Paradigmes qui sécurisent une gold Fury. Et qui ont maintenant 3300 gold d'avance sur leurs adversaires. Attention. On arrive d'arriver au côté Kuvot. On va essayer de désengager. Très bon Belliflap de Trickstank pour protéger son jungler. Bon, Kuvot qui a son jump. Non, il n'a pas son jump, a priori. Il n'a pas son jump. Il a un jump de 10 000 ans de coldone ou quoi ? Il n'a ni son Breton Line ni son jump. Bon, il s'est fait backfire. Il s'est fait, pardon, ulti par Yamin. Et il a pris très cher. Alors, peut-être qu'il s'est fait surprendre par les dégâts de l'ulti. Mais c'est assez étrange. On va revenir dans le temps juste pour vérifier. Mais c'est assez bizarre. C'est assez bizarre comme move. Voilà, donc là Belliflap. Et là, regardez, il ne jump pas pendant combien de secondes ? Il a jump juste avant ou ? Il a peut-être jump juste avant. Et vu qu'il n'a pas ses runes. Et qu'il n'a pas jump sur un dieu. Il n'a pas diminué le coldone de moitié de son sort. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Donc là, il récupère la goal. Qu'il vaut qu'il va jump maintenant. On fait une, deux, trois, quatre, cinq, six. Mais il a jump sur un dieu. Il n'a pas son Unchained, là ? Non, il ne l'a sans doute pas. C'est dommage, on n'est pas calé sur Fenrir. Donc on ne sait pas si c'est coldone. Mais c'est assez étonnant, en effet. Qu'il n'ait pas pu jump out. Bon, après, ça doit jouer à une ou deux secondes près. Même pas, je pense. On va faire un timing de push au niveau sur la middle lane. On peut peut-être même prendre la T2. Non, on va s'arrêter sur la T1. Ça permet au Panthéra de souffler un petit peu. De revenir à moins de 2000 goals d'écart. Bon, ce qui est énorme. Un 2000 goals d'écart à moins de 10 minutes de jeu contre Panthéra. Arrive à faire ça. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Ils ont réussi à bien snowball. Ils ont à 2-0-1 pour Xalia. 0-1-2 pour l'Obsters. 0-1-2, 1-3 pour Bacchus. Et 1-0-1 pour Fudballer. Donc ce n'est pas trop mal. De l'autre côté, c'est Yamin qui sauve les meubles. Il est à 2-0. Il y a également un kill sur Eminitou. Donc c'est bien. C'est les joueurs qui ont besoin de kill. Qui ont les kills. Bon, adapting a besoin de kill. Puisque c'est un Ao Kong quand même. Jungle. Mais je l'ai déjà dit. Ao Kong à 35 minutes de jeu full stuff. C'est la même chose. C'est juste que s'il est à 10-0. Bon, il a son stuff beaucoup plus tôt. Mais sinon, un Ao Kong full stuff, ça reste un Ao Kong qui fait mal. C'est comme un Janus. Un Janus qui est à 10-0 aura juste son stuff plus vite. Et pourra vous one-shot avec un ulti max range beaucoup plus tôt. Qu'un Janus Paphid. Mais un Janus State Game à 50 minutes de jeu. S'il balance un ulti et que vous êtes à 10 ou 15 mètres de lui. Il peut one-shot un carry quasiment. Ou pratiquement. Donc ça reste problématique. Un Janus late game full stuff et un Ao Kong late game full stuff, ça pose problème. Que vous l'ayez feed ou pas. C'est comme Kali. Il y a plein de persos qui sont comme ça. Il y en a d'autres, on s'en fout. Un Fenrir late game full stuff. Ou un tir late game full stuff. Bon, on n'a pas forcément hyper peur si on est full stuff également. On essaye de voler le buff bleu. Mais il n'aura pas réussi malheureusement que Zalia. Timmy l'a protégé. On dépoche. C'est le drapeau canadien, le sort de Kyron. Plutôt intéressant, je ne savais même pas. C'est vrai que c'est un skin que j'ai quasiment jamais vu en jeu. Bon, forcément, il est plus acheté par les joueurs qui jouent sur les serveurs nord-américains que en Europe. C'est logique. Allez, on va faire les Bakarpi. Côté Irafeur, on a fait un choix de build assez bizarre. Il a fait une peau de l'oursin. Alors qu'il était à 0-2-3. Donc, c'est assez confiant de faire une peau de l'oursin généralement quand on est derrière. Trickstank, lui, aura fait un build un peu plus défensif. Même s'il a fait des bottes de match au début. Il fait l'avant-garde ensuite. Et un plastron de valeur en 3ème. Un plastron de valeur aussi, ce n'est pas un objet hyper défensif. C'est plutôt un perso, une utilisation offensive. J'aurais tendance à dire. Ou utilitaire. Plutôt utilitaire, on va dire. Puisque ça donne de la CDR. Côté d'Apollo, on a fait l'Echeval. David Guerrier, on part sur l'Executeur. On verra quel build fera Emilito sur son Apollo. Côté Fumballer, on fait un build avec double critique. Acheval, David Guerrier, Asi. Ça devient quand même assez récurrent ce build. Avec Exécuteur, 4ème objet. Et ensuite 2 items critiques. Je pense qu'il va faire ça sur son Wii. Si c'est vrai qu'il existe des builds sans critique sur Wii. A priori, ici, on ne part pas là-dessus. On ne part pas sur une transcendance. On part sur des ADC qui sont directement tranchants dès le début de la partie. Avec l'Echeval, qui est sans doute l'objet le plus... Avec l'état de guerrier, vous permettant le plus de faire des dégâts en early. On essaye de voler le speed, mais on n'y arrive pas. Adapting réussit à protéger son bleu. Il est du même level que Fenrir. C'est dire si Adapting est quand même un joueur très très fort. Qui est même à 0-1-3. Et du même level qu'un joueur qui est à 2-1-3. Car on a pourtant essayé d'être beaucoup counter par les adversaires. C'est quand même un bon taf que fait Adapting. Et Dimi s'en sort à peu près bien. 0-1-1 avec son tir. Le matchup n'est pas facile. On va essayer de récupérer l'Emi Darby de gauche. C'est bien Pantera qui petit à petit rattrape leur retard. Il y a toujours les 2 000 gold d'écart. Mais forcément on n'est plus à 9 minutes de jeu. On en est à 14. Donc il n'y a pas d'écart qui s'est creusé en 5 minutes. Si les Pantera font ça pendant encore 5 à 10 minutes. Ça commencera à devenir problématique pour Paradigm. Et ça ne sera pas un bon signe. On va récupérer la jungle. On voit que Pantera joue safe. Il y a eu 8 kills en 14 minutes. Bon forcément Pantera a pris un coup sur la tête au niveau du début de partie. Donc ce n'est pas eux qui vont jouer l'agression. C'est plus Paradigm de le faire. Et du côté de Paradigm, on fait également les rotations dans la jungle les plus efficaces possibles. Même si là, Xalia, je ne sais même pas s'il a eu l'XP. Je pense que oui. Et au niveau du contrôle de la vision, on voit que c'est assez partagé. Il y a beaucoup de wardes rouges quand même. Beaucoup de centries rouges posées sur la map. J'ai l'impression qu'il y en a déjà au minimum 3. Il y a 3 centries. De l'autre côté, il y a 3 centries également. Mais des centries un peu plus défensives côté Pantera. Et quelques wardes offensives avec une devant la T1 mid. Tentative de Golfury. On reprend le contrôle de la vision côté Paradigm. On n'a pas de centries dans la poche à part Adapting et Dimi. Donc Adapting va aller positionner sa centrie à son tour. Voilà, c'est fait. Bon Dimi, lui, il n'est pas prêt de la position qui est sur la solo. Et là, on crée un zoning. Le flash cataclysme d'Iraffer, un peu seul la Shockwave. Il faut regarder les dégâts de Gap quand même. C'est assez efficace. L'Obsters qui a pris très cher. Le TP d'Imi sur la T. C'est une ward. Et c'est un TP de ouf. Et on va sécuriser le kill côté Emidito avec la Cross the Sky. Très bien joué. On n'a pas grid côté d'Imi. On a laissé l'ADC aller prendre le kill. Car on savait qu'Emidito le prendrait facilement. C'était magnifique. C'était magnifique, parfait. Et là, on voit les Panthéras complètement revenir dans la game. Il n'y a plus que 1200 gold d'écart. L'équivalent d'une Gold Fury. Voir un petit peu. La Gold Fury donne un peu plus. Irafel qui tanque. On met l'ulti côté OUI. L'objectif qui va être récupéré par Paradigm. L'objectif est récupéré par Paradigm. Quelle erreur. Faud Valeur qui prend en plus le kill sur Irafel. Il faut vraiment réussir à prendre d'autres kills. Les Paradigm qui font du 3v5 là. Et qui s'en sortent assez bien. Trickstank qui aimerait bien récupérer son jump. Et qui belle, il flop. Ah, il a complètement jambon adapté. Il n'y a pas 50 000 loirs qui peuvent se dire qu'ils ont complètement jambon adapting. Derrière, il y a le slow qui a été mis par Kyron. Ce qui va permettre à adapting de récupérer un kill. Funtballer est mal embarqué là-dessus. Il va avoir à Ocon. Il va donner le water illusion. Et on prend le kill derrière sur Yamin. Ils se sont partagés le kill. Ils ont vraiment bien joué les Panthéras là-dessus. Malheureusement, l'erreur. L'erreur de la Gold Fury. C'est un statu quo. Il y avait 2000 gold d'avance pour les Paradigmes avant. Il y en a 1600. C'est à peu près pareil. Mais c'est bien joué. Ils prennent la terre en mille. Donc oui, toujours 2000 gold d'écart. Entre les deux équipes, on check le buff de speed. Adapting l'a fait. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Même si Kuvot est adapté. Je pense que Kuvot est un plus vieux joueur qu'adapting. En tout cas, à niveau e-sport. Et la game est partie pour être serrée. Et finalement, les Paradigmes n'arrivent pas à accentuer l'écart. Les Panthéras arrivent à revenir et faire des très très bons teamfights. On a vu le flash cataclyse d'Irafer sur trois personnes. C'est quand même très efficace. Tentative de Fire Giant. Dimi qui va aller check. Ou Dimi qui va le voir. Non, Ravana qui essaye de le zoner. Mais il va voir quand même. Et c'est contesté. Dimi qui met un Fearless derrière. L'arrivée d'Irafer. Voilà. On empêche l'objectif d'être fait. On met tout sur Dimi. Mais il y a un Stouching qui évite que le Ragnarou fasse beaucoup de dégâts. C'est dommage. Ça, ils auraient pu s'en douter quand même. Irafer, il était là. Un peu déçu des Paradigmes sur ce buff quand même. J'espère qu'ils ne vont pas trop reprendre cher. Adapning est obligé de fuir. Le Mystic Rush. Non, ils ne vont pas avoir de mort. Un petit peu déçu parce que, bon, Irafer, il est là. Ils peuvent le dire sur vocal. Il y a Geb. Bon, Ragnarok, Dimi, quand il y a un Geb à côté. Vous vous doutez bien que Geb, à ce niveau-là, va quand même réussir à Stouching le tir. Et donc, mettre l'outil Vulcain en pensant que Irafer ne va pas mettre le Shin. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu. Ils ont un peu sous-estimé beaucoup. Et leur terre, quand même, sur ce combo qu'ils ont voulu tenter. Après, ils pouvaient se dire que le Stouching, il l'avait déjà utilisé sur lui-même. Mais non, il ne l'avait pas utilisé sur lui-même. Irafer qui flachate et qui se joue un petit peu des Paradigmes. On sent quand même que Paradigmes est un peu dégoûté de ne pas arriver à mettre plus mal les Panthéras. Irafer qui prend pas mal de dégâts. Emihito qui n'est pas là et qui va arriver. C'est dingue. Les Panthéras sont en train de faire un teamfight dans 4v5. Irafer qui tombe. Forcément, ça se retourne un petit peu que Emihito ne soit pas là. La Cross the Sky. Oh, le lowbringer de Demi qui permet de sécuriser qui n'aurait pas été pris par Emihito. On va se retourner. On est en 4 contre 3, côté des Paradigmes. Mais Adapting est full life. Il est loin encore de faire d'énormes dégâts. Il n'a pas encore le moissonneur et le bâton de Tahiti. Mais il picote un petit peu. Donc il faut faire attention. Il pourrait faire un timing de push, mais ils ne savent pas où est Adapting. Exalien a bien envie de savoir où est la Hong Kong. Fumbler qui a pris pas mal de dégâts. Adapting. Et là, ils savent qu'il va falloir qu'il pile pour lui. Là, ils se retournent contre Adapting. Très clairement, ils ne vont pas le laisser faire. Ils mettent tout. Et ils vont le tuer. Bien joué, bien joué. Bien joué, là, de la part de Paradigm. C'est bien. C'est ce qu'il fallait faire. Parce que là, s'il laissait le mec se débrouiller tout seul contre la Hong Kong, il allait prendre double kill, c'est sûr. Donc là, ils se sont retournés contre lui. Dommage qu'il n'ait pas réussi à énormément synchroniser. Entre les trois joueurs des Pantera qui étaient encore en vie. Et Adapting qui fait une erreur. C'est rare de le voir aller dans un fight comme ça alors que c'est très risqué. Et que tout le monde risque de se retourner contre eux. Parce que Dimi n'a pas l'air d'avoir envie de fight. Ni le joueur qui est resté. Mais c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Paradigm qui reste avec ses 2000 goals d'avance. Mais 2000 goals d'avance, ce n'est pas suffisant pour gagner contre Pantera. Donc on va voir comment ça se passe. Ils vont carrément Dive Dimi et le Ragnarok cette fois-ci. Et le tuer. Parce que cette fois-ci, Irafair n'est pas là pour Stunschild. Est-ce que Paradigm est la meilleure équipe après Pantera ? Oui. En Europe en tout cas. Pas au monde. En Europe, oui. Après ça dépend s'ils sont en forme. Mais oui, Paradigm est la deuxième équipe d'Europe depuis longtemps maintenant. Pratiquement un an. Et Pantera la meilleure depuis un an également. Est-ce que l'échiquier va être modifié ? On verra. En tout cas sur la scène Nord-Américaine, c'est beaucoup plus serré que sur la scène Européenne. Donc on verra. Tentative de... Non. On reprend le contrôle de la vision côté Paradigm au niveau du Fire. Il y a une Golferie qui est disponible. On met le Stun sur Irafair. On veut forcer son... Il voulait forcer le Stunschild. Bonne purification qui permet d'éviter de se faire knock-up. On met le Mortalize. Qo qui prend quelques dégâts. Rien de bien méchant. Apollo qui split et Vulcain qui va devoir défendre face à lui. Ils ne savent pas trop quoi faire. Les Paradigm parce qu'ils savent très bien que... Bon, à Emilito, il appuie sur 4 et puis il rejoint beaucoup plus vite ses teammates que Vulcain. Donc Vulcain doit faire attention à son positionnement. Il doit être capable de rejoindre quand même relativement vite. Alors par contre, il peut ulti de très loin. Enfin, d'assez loin. Mais Apollo peut across the sky et vraiment le rejoindre très très vite. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Regardez ce qu'il se passe. Lobster. Adapting qui était venu pour essayer de tuer Lobster. Bait par Emilito. Et pendant ce temps-là, les Paradigm font le Fire. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Lobster qui va se faire serrer. Elle est qui est forcée de Beats et de Sanctuaire sur un Aokon qui va le fight. Le Water Illusion. Bon, il est mort. Il est mort. Il a... Il a... Il a... Air Shaker. Il a un peu trop overreact dans le sens où il a claqué Beats et Sanctuaire. Il aurait dû regarder sans doute son Sanctuaire pour un petit peu plus tard. Côté Paradigm. On sait qu'il faut forcément teamfight. Parce qu'Apollo est en train de push et qu'ils vont perdre un Phoenix très rapidement. S'ils ne sont pas capables de gagner un teamfight. En supériorité numérique, en cas de V3, ils vont aller chercher Yamin. Le lowbringer de Dimi, on désengage. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Regardez, ils sont en train de prendre un Phoenix. Et c'est maintenant Pantera qui cancelle les BAC. Pantera qui va sécuriser le premier Phoenix de la game sans doute avec Emilito et Adapting. On prend le kill sur Dimi. Dimi qui est forcé, qui cancelle les BAC, le Brutalize. Finalement, on va réussir à protéger ce Phoenix. Parce qu'il y a Kuvot qui a réussi à BAC. Et Kuvot qui va peut-être perdre le 1 contre 1. Oh, c'est compliqué. Le prochain jump qui arrive dans quelques secondes. Le Brutalize qui arrive dans une. On va falloir le tenter. Non, Kuvot ne le tente pas. Il préfère jouer safe. Le BAC d'Emilito, ok. Au niveau des Pantera, il faut qu'il cancelle le BAC d'Emilito. Pour qu'Emilito ne devienne pas aller défendre le Phoenix de la duolane. Résultat, Kuvot a failli mourir. Il faut qu'il BAC à l'arrivée de Lobster qui revient de la mort. Le Phoenix de la duolane tombe. De la solo lane tombe. Le Phoenix de la duolane sera protégé. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est très bien joué. De la part de Paradigm là-dessus. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Aokong a pris un coup de Phoenix. Un peu gratuit. Résultat, ils ne prennent pas le Phoenix. C'est un peu dommage. Ils auraient pu peut-être un peu mieux faire. Sans peut-être des erreurs. Au niveau des coups de tour. Au niveau du kill sur le Lobster. Et ensuite au niveau du Phoenix. Peut-être qu'ils auraient pu prendre ce Phoenix. Mais finalement c'est l'inverse. C'est Paradigm qui sécurise le Phoenix. Ça aurait été très très bizarre comme fight. Mais c'est très très rare de voir Pantera perdre. Sur une prise de décision pareil. Généralement ils battent la plupart des équipes du monde. Sur ce genre de prise de décision. Mais là Paradigm a bien négocié. Bon à mon avis ça ne joue vraiment pas à grand-chose du tout. Oh là là. Fumbler qui prend beaucoup de dégâts. Il va dive-bombe. Blowbringer par Dimi. Suivi. Il faut magma-bombe. C'est bien magma-bombe. Mais après il y a le flash cataclysme de Gabe. Il ne peut rien faire. Adapting qui s'est fait tellement focus quand il est rentré dans le fight. En une seconde il a perdu 90% de ses PV. Le Tidao con. On tue Kuvot. Et oui. Le rempart d'espérance ne sert pas à éviter de se faire finir. Kills with Hold. Le Bedi Flop de Trickstant. Oh il est bizarre steampfight. Mais il est en Free DPS. Il va gagner steampfight avec son équipe. Ça va être un 5 pour 1 Free Fire Giant. On n'a pas besoin de défendre sur la solo lane. Puisque les spires enflammées ont bien été repoussées. Yamin qui se met bien sur le côté. Il a le proc de l'Asie. Il va régénérer des points de vie. Et les Pantera retournent une nouvelle fois la game. En allant chercher le Titan. Et là on voit quand même il y a du beau jeu. 28 kills 25 minutes de jeu. Et pas comme dans les autres games de la scène européenne. Là ça va. Ça y va. Même si on a eu un moment de flottement. Parce que Pantera bon. En ayant 4000 gold de retard. N'avait pas envie de fight. Puis après ils sont revenus à 2000. Puis maintenant Pantera est à 1100 gold de moins. Mais Emilito va faire une golferie. Ce qui va permettre à Pantera de repasser devant. A 26 minutes 15 de jeu. Très très bien joué de la part des Pantera. Et puis Paradigm ne joue pas très mal non plus. Ils sont là. Là on est vraiment sur les deux meilleures équipes. Et les prises de décision sont vraiment très intéressantes. On n'est pas sur des games hyper classiques. Où on prend limite 7-8000 gold d'avance. On fait un Fire. Ensuite on prend toutes les tours. Là on est sur. Il y a du Speed Push. Il y a du Trade Base. C'est intéressant. Et ça joue vraiment sur. Peu de choses. Sur des calls. Sur le fait d'appuyer sur back. Quand on te dit back. Parce que QVoffred arrive vraiment au bon moment. Sur la défense du Phoenix. Et ça ça joue. Bon. Ayant déjà écouté les vocaux. Je ne sais pas si ça se dit. Oui. Le vocal des joueurs Pantera. Et des joueurs Paradigm. C'est quand même un peu cacophonique. Donc ça pourrait être un peu mieux. Mais en tout cas. Les prises de décision ont été rapides. Et suivies. Parce que généralement. Dans ce genre de cas. Il ne faut qu'il y ait qu'une personne. Qui dise ce qu'il faut qu'il fasse. Mais ce n'est même pas le cas. Dans ce genre d'équipe. Parce qu'on a déjà entendu. Les mecs dire. On fait ci. Ah non. En fait on va faire ça. Ah oui. D'accord. T'as raison. On va faire ça. Ce qui est positif et négatif. Mais c'est vrai que dans la plupart des jeux e-sport. Généralement. Il y a un mec qui prend les décisions. Et puis si ce n'était pas bon. Et bien on en discute après la game. Mais pas pendant. Parce que généralement. Ce n'est pas bon. De discuter pendant la game. De dire non. Tu fais ci. On doit faire ça. Parce que ça. Tu regardes plutôt la game. Redifférer. Tu rediffuses le truc. Et puis tu dis. Le call que tu as fait est mauvais. Et tu expliques pourquoi. Et puis le mec s'améliore. Ou alors tu changes de shot callers. Ce qui a été le cas. Longtemps. Dans les équipes que j'ai coachées. On a changé de shot callers. Et c'est pour ça. Que certains supports. Certains. Par exemple. Realzix. Qui était l'ADC des Fnatic. Qui était connu pour être shot callers. Shot callers en tant qu'ADC. C'est compliqué. Parce que tu dois gérer ton. Ton l'est élastique. Tu dois gérer. Plein de choses. Et puis. Tu n'as pas une vision énorme. Sur la game. En fait. Puisque tu as ADC. Généralement. Les ADC. C'est les junglers. Ou les. Les shot callers. C'est les ADC. Les junglers. Ou les supports. Pardon. On met le combo. Sur Rire à fur. On le ramène sous tour. Mais on met beaucoup de dégâts de zone. Là. Côté Pantera. On va sécuriser le kill. Côté adapting. Adapting. On aurait été un petit peu plus free de DPS. Dans le team fight. Résultat. Ça se passe bien pour lui. On réussit à le tuer quand même. Du côté de Cuveau ici. C'est un 1 pour 1. Un jungler. L'ulti de Vulcain. A été sanctuaire par Yamin. Mais Yamin. Un petit peu trop devant. Il va tomber. Il ne reste plus qu'Emilito. Mais Emilito. Il est quand même assez free DPS. Avec son Apollo. Il arrive à auto attaque à peu près tout le monde. Il va commencer à attaquer le phoenix. Il rafferait là pour stun shield au cas où. S'il y a besoin. On ne prendra pas le phoenix de la solo lane. Là c'est sûr. Mais on a quand même un fire. Et on est à 16-16. On a perdu 2 buffs ailleurs. Les paradigmes tiennent à peu près. Dans ce team fight. Avec un 2 pour 2. On va se retourner sur les objectifs. Il y a des buffs à aller faire. Mais c'est quand même un match passionnant. Entre Pantera et Paradigme ici. Donc on ne m'avait pas menti. Vraiment un match cool. Fléau de titan pour Emilito. Donc s'il nous fait un build. C'est marrant. Emilito est vraiment. C'est le meilleur ADC européen. Puisqu'il est dans la meilleure équipe. C'est le meilleur ADC du monde. Puisqu'il est dans la meilleure équipe du monde. Mais c'est un des rares joueurs. A ne pas faire de critique. C'est un rug de fou. Il ne fait pas de critique. C'est le seul. En ce moment c'est le seul. Et il fait une matraque du bagarreur pour terminer. Donc il fera bien un build sans critique sur Apollo. Qui est plutôt un ADC généralement. Ou sur lequel on fait du critique. Parce que c'est un ADC qui a beaucoup de vitesse d'attaque. Vous avez vu que. Pour le fait. Vu qu'il a beaucoup de vitesse d'attaque. Il a été obligé de faire des. Faire un fléau de titan à la place de l'exécuteur. Parce que généralement on fait l'exécuteur. Parce qu'on a besoin de vitesse d'attaque. Même si de l'autre côté. Oui il n'a pas fait d'exécuteur non plus. Il a fait un fléau de titan. Et il a fait la matraque du bagarreur. Qui est également un objet qui ne vous donne pas de vitesse d'attaque. Donc assez étonnant ces builds. Bon après le build de Kyron. Et plutôt le build archi classique. Qui existe depuis tellement longtemps maintenant. Transcendance, la build guérie. Asi, Seid, Dukin, Fleur, Titan, Arc d'Ulysse. Mais Imito ne fait pas le même. Il fait un build un peu différent. Donc c'est made in Imito. Même s'il fait des items. Bon qu'on connait sur les ADC. C'est un matraque du bagarreur. C'est juste qu'on ne l'avait pas dans toutes les games. Mais bon. A priori il l'aime bien Imito. Cet objet. Parce qu'il n'y a pas énormément de régène vie. Du côté des paradigmes. Si encore il y avait un Ra. Ou un Gwanyu. Etc. La matraque du bagarreur pourrait s'expliquer. Bon. Un Ogi. Un Bacchus. Un Vulcain. Un Vulcain qui n'a pas en plus de serre de bankrome. Donc ça c'est étonnant. C'est étonnant. Il y a Fenrir avec son cri qui régène. Mais bon. C'est pas non plus des auto-attaques démentielles. Une régène de fou qu'il a avec son cri. Donc si vous avez vos 5 runes avec Fenrir. Vous doublez le cri. Bon. C'est très très rare de faire ça. Flash Fearless sur Fandballer. On arrive à le contrôler. Il se heal. Le lowbringer de Dimi derrière. Dimi a mis Fandballer à 45% de PV. Tout seul. Et il a forcé le sprint. Mais oui. C'est tout. Pas sa purification. Oui. Qui n'a pas bague. Donc c'est bizarre de la part de... Ah si. Oui. Il n'y a qu'à bague. C'est pour ça que Mentera commence le fire. C'est assez étonnant le bague de Fandballer. Parce qu'il peut se servir. Il peut se dire qu'il est quasiment full life quand même. Kuvot qui prend très cher. Et résultat. Les paradigmes qui sont obligés de faire un fight en 5. En 4v5. Et résultat. Ils le perdent. Ils ont déjà un joueur de moins. Bon. Irafur qui a pris cher. Très bon dans... Oh. Imito qui a joué au kamikaze. Là il a joué l'Apollo saison 1. Et on voit que l'Apollo saison 1. C'est difficile à faire. Adapting qui prend le kill sur l'obster. Adapting qui est full life derrière. Donc là par contre il va faire très très mal. Il s'en retourne contre Xalia. Il va réussir à le tuer. Attractive donc double kill sur ce fight. Ce qui fait un 3 pour 1. Un 4 pour 1 même. En faveur des Pantera. Qui vont aller sécuriser le Fire Giant. Et là on est sur le même problème que d'habitude. On n'a pas réussi à assez snowball en early. Résultat les teamfights sont gagnés par Pantera. Pantera gagne souvent les teamfights passées 25 minutes de jeu. Même 20 minutes de jeu. C'est dommage parce que Paradigme avait snowball en early. Mais ça n'a pas suffi. Ils se sont fait rattraper un petit peu. Et résultat ils ne peuvent pas gagner la game. Et ils ne gagnent pas les teamfights. Bon ils sont capables. Des équipes sont capables de battre Paradigme en teamfights. Après 25 minutes de jeu. C'est juste que c'est vraiment très 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 rare de voir ça. Un peu plus rare. Un peu plus présent en ce moment. Parce que bon. Pantera n'a pas gagné 5-0. Aux Epsilon Invitationals. Enfin 3-0 contre Enemy. Mais 3-2. Donc il y a des équipes qui arrivent à les battre en teamfights mid game. Mais c'est quand même très très rare. Et là on voit le problème. Encore ressurgir. Même si là le souci c'est le bac de footballeur. Je ne le comprends pas trop le bac de footballeur. Alors il était à 50% PV. Il peut attendre qu'un truc. Il peut rester à côté de ses teammates. Il peut essayer d'auto-attaquer sur une lane. Il peut surtout que la lane. Enfin il peut essayer de récupérer en mettant des autos sur une lane. Ce qui fait qu'il est quand même moins loin. S'il va sur la mid lane pour mettre des autos. Et régène ses points de vie. Plutôt que de bac complètement. Le bac complètement ça a fait que les Paradigmes ont du fight à 4v5. Et vous avez vu avant que Fandmaller revienne. Ils avaient déjà perdu un joueur. Donc c'est... Ils n'ont pas teamfights 5v5 ici. Et forcément quand vous jouez dans la meilleure équipe du monde. Vous avez beau être la deuxième et meilleure équipe d'Europe. Bon. C'est dur. Contre Dignitas. Ou contre Leftovers. Je pense que Paradigm n'aurait pas perdu le teamfight. Mais là c'est Pantera quand même. On va push au mid. On va essayer d'aller chercher la T2 de la mid lane. Avec Yamin. Avec son build plutôt classique. Sur la scène européenne. Mais qu'on voit quasiment plus. Masse de transcendance. Stabil guerrier Asie. Ce qui est marrant c'est qu'il y aura des fléaux de titans partout dans cette game. Et pas d'exécuteur. Exécuteur qui s'est fait up. Et qui est maintenant l'équivalent du fléau. Les deux items de pénétration physique sont à peu près équivalents maintenant. On met le combo. Flash Cataclysme une nouvelle fois de la part d'Irafer. Par contre Gaeblade Games reste l'un des meilleurs gardiens du jeu. C'est le meilleur gardien du jeu sans doute. Le Vulcain qui a été Sanctuaire. Malheureusement. Dimi qui cherche. Qui chase l'Obsters. Qui va réussir à finir à le tuer. Qui Sanctuaire. Il y a une coquille d'absorption qui a été mise. Emilito qui va essayer de retomber sur l'Obsters. Zalia qui prend le kill. Emilito qui prend le kill. C'est bien joué. C'est un pour un. Ils ont réussi à protéger les deux Phoenix. On va voir comment ça se passe. Irafer qui est assez low. Le jump. De Kuvot. Sur Irafer qui s'est stochit. Et Amit qui est très très low life. C'est ouf les PV des Panthéras là. Et ils arrivent à tuer personne. Le Bec of God. Irafer qui s'éroute. Ce serait bien de tuer le game. Mais le game va couvoir ce stochit en très peu. Emilito qui a décalé. Funtballer qui est allé sustain. Il a le jump de Kuvot. Kuvot qui brutalise. Et qui a réussi à prendre le kill sur Emilito. Irafer qui est banquée sur Kuvot. Yamin qui va tomber. Heureusement. Parce que le teamfight était quand même. Mériter d'être gagné par Paradigme là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire ? Ils vont décider de pusher au mid. On a un back de Zalia qui doit absolument défendre. Le Titan ou le prochain Phoenix. Parce que le prochain Phoenix repoppe dans une trentaine de secondes. Un Phoenix de la solo lane. On va essayer de push. Mais ça ne va pas être facile. Est-ce qu'on peut prendre un Phoenix ? Sachant qu'il y a 8 secondes sur Adapting. C'est compliqué. Donc non. Ils vont prendre la T1 et se barrer à mon avis. Voilà. Pris la T2 et s'enfuir. Prenne la T2 et il se casse. Ou il crie d'un petit peu sur le buff de dégâts là. Espérons que ça passe. Ça passe. Parce qu'Adapting n'est pas loin. Adapting est à 20 mètres. On va aller faire le buff de dégâts pour l'Obsters maintenant. On commence à être full stuff quasiment partout. Il n'y a que Vulcain qui part sur une lamellée dernier objet. Pour contrecarrer un petit peu. Soit le Lowbringer de Dimi. Soit le 2 de Kyron. Soit le 2 de Haokong. Qui permettent de slow. Donc là la melee qui va proc. Et peut-être que l'Obsters pourra arriver à survivre dans ce teamfight. Parce que le pauvre il a un 6-8. Et là on voit quand même les défauts de Vulcain. Qui sont quand même. Qui a peu de mobilité. C'est pas un Regin. C'est pas un Janus. On fait les buffs de la jungle tranquillement. Côté paradigme. On ne désespère pas. On a récupéré le Phoenix de la solo. On décide d'engager. On met le combo sur Raffer. Les dégâts sur Trickstank. Trickstank qui a pris assez cher. Il se prend les autos de Yamin. L'outil de Yamin. On focus quand même pas mal les carry. Funtballer qui prend quand même très très cher. Ça semble être mal embarqué. Yamin est mi-life. Et Midi2 est full stuff. Et full life. Donc non ça va être un tir. Oh c'est fini. 2 pour 1 pardon. Ça dépend si Midi2 arrive à tuer quelqu'un là. Il ne faut pas se faire magma. Mon backfire. Et après un dégâts de tour. Free Fire Giant. Les paradigmes ont rendu mal à défendre cet objectif. Avec un Aokong full stuff. Qui n'a pas de moissonneur. Aokong sans moissonneur. On retiendra. Donc il burst beaucoup mais un peu moins que d'habitude. On va sécuriser le Fire Giant. Et Midi2 qui se fait knock up là. C'était risqué. Mais c'est bon. Il y avait le Stone Shield. De Gebb. On sécurise le Fire. Maintenant il va falloir temporiser. Récupérer la prochaine Golf Fury. Et on atteindra quasiment les 10 000 gold d'avance. S'ils le font les Panthéras. 10 000 gold d'avance quand tout le monde est full stuff. Ce n'est pas quelque chose de oufissime. Mais bon. Si vous arrivez à acheter les Elixir à 3 000. Ça peut faire la diff. Surtout que Emi Nito et Yami ont des builds qui ne coûtent pas très très cher. Il y a aussi l'avantage de ne pas faire de critique. Quand vous ne faites pas de critique. Vous avez votre build assez tôt. On est quasiment à 40 minutes de jeu. Il devrait y avoir des positions de puissance à 3 000. Qui vont être achetées. Je pense. On est parti faire les BAC. Côté Emi Nito. Il a combien de gold d'Emi Nito ? Il a un 10 300. Il a quand même 2 000 de plus que Kyron. Je ne sais pas si Emi Nito ne pourrait pas faire un Elixir à 3 000 très bientôt. Et c'est pour ça qu'il est en train de chercher des trucs à faire. On va voir s'il va se faire mettre de BAC. Il leur reste 2 minutes 40 de Fire Giant. Il fait la lane encore là. Non. Il ne va pas faire de BAC. Il ne doit vraiment pas être très loin dans la popoche. Il a combien ? 2 300. Donc s'il lui manque quand même 700 pour acheter les Elixir à 3 000. Donc non il ne fera pas de BAC. Il est à 6 3 12. Emi Nito. Il aura pris énormément de kills. Il aura joué très agressif tout à l'heure. Quand il a ulti et qu'il s'est fait choper. Le flash cataclysme d'Irafer. Mais qu'il touche seulement Trickstang. Donc ça ce n'est pas ouf comme ulti. Et forcément il n'a plus trop. Là les paratéras n'ont peut-être pas forcément envie d'y aller. Parce que le cataclysme de Gaeb fait vraiment d'énormes dégâts. Si on arrive à le placer sur plein de monde. C'est quand même un ulti qui fait des dégâts en pourcentage de PV. Mais forcément si vous n'avez pas de pénétration sur Gaeb. La résistance magique va diminuer quand même fortement les dégâts du pourcentage. Je ne sais pas. Les pourcentages ça s'est influencé quand même par les résistances. Une Nemesis qui tape quelqu'un qui a 500 d'armure. Qui met l'ulti. Ça ne va pas lui retirer 50% des PV. On essaie de des push au mid. Ça tient. Et Mitho qui n'arrivera pas à prendre de Phoenix. Par contre on a bien envie de prendre de Phoenix de la solo lane. Un Phoenix qui est déjà tombé est un Phoenix plus facile à reprendre. On met le combo sur Fumbler. Fumbler qui prend moins 50%. Maintenant qui est assez safe. On ne peut plus aller le chercher avec un Flash côté Raffer. On l'a déjà utilisé. Adapting qui met pas mal de dégâts sur Xalia. Qui met l'ulti mais ça ne suffit pas. Derrière l'ulti. Les dégâts sur l'ulti Vulcain qui a réussi à tuer Yamin. Fumbler qui prend 10 mi. Oh c'est en train de se retourner. C'est en train de se retourner. Ils ont grid. Ils ont voulu y aller sans le combo du Raffer. Et ça se retourne un petit peu contre eux. Avec un très très bon ratage d'Adapting. Par contre il n'a pas réussi à tuer Xalia. Je ne sais pas trop comment mais il ne l'a pas tué. Sans doute il s'est fait bait par la méditation. La méditation qui a été claquée. Et qui l'a peut-être sauvée. Il faudrait revoir au ralenti. Mais le fait que Aokong ne tue pas Xalia dans le fight. Fait peut-être la différence. On va regarder vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce fight. Pourquoi Xalia n'est pas morte. Donc là Flash. Fumbler qui va être Mimi Life. Il y a Raffer. Il se fait stun. Xalia qui va dans la mêlée. Xalia qui prend le combo Daokong. Et là je pense que c'est une mêlite. Je pense que c'est une mêlite qui le sauve. Ça fait la différence. On va ensuite prendre le kill sur Xalia. Oula merde. J'ai peut-être un peu trop avancé là. Donc là ils ont pris 2 kills. Oh Emilito qui va aller chercher Xalia. La Serenade qui permet Adapting d'arriver au corps à corps. Xalia qui va tomber. Ah là là. Ça fait mal ça par contre. Parce que les... Regardez les paradigmes sont sur la duo lane. En train de push cette lane là. Mais bon heureusement il y a 2 joueurs des funballers. Il y a funballer et Trickstang qui sont là pour défendre. Par contre on a un Vulcain et un Fenrir. Et on a un Bacchus qui veut essayer de cancel les back. Il y a Raffer qui va essayer de back. Je pense. Adapting qui est déjà là. Oh elle est compliquée. Elle est compliquée cette fin de match. Elle est compliquée cette fin de match. Parce qu'il va falloir réussir à gérer ça. Les derniers team fight. Il y a un buff de dégâts qui va être fait. Il n'aura pas été volé. C'est bien. Le prochain Fire repop dans 45 secondes. Donc les Panthéras n'en ont plus. Enfin si Adapting en a un. Non il a un buff de speed. Je confonds parfois les deux. Et on est sur un Elixir à 3000 côté Minito. Mais vous voyez c'est l'Elixir défensif qui est choisi par Apollo. Sans doute pour éviter de se faire burst et de mourir bêtement. Puisque les dégâts il les a. En tout cas il considère qu'il les a. Ce qui est marrant c'est que nous. Dans ces cas là on achète toujours Elixir à dégâts. On peut faire des cas. Sauf les pros. Qui attaquent. Ils prennent Elixir défensif là. Bon après j'ai déjà vu Elixir offensif acheté. Mais là c'est un choix d'Emily 2. De faire ça. Je pense qu'il la joue comme tu le demandes Manu Joker. Pour être plus safe en fait. Parce qu'en face il y a quand même un Elixir. Un Fenrir. Un Bacchus. Et que ça burst beaucoup. Ce genre de perso. Donc si vous faites une erreur de positionnement. Vous pouvez mourir très vite. Emily 2 qui speed push. Avec adapting au soutien. C'est à dire s'il y a quelqu'un qui se met à hauteur d'Emily 2. Il est mort. Tout simplement. Donc il est obligé de laisser Emily 2 push. Ce qui permet à l'équipe de commencer un Fire Giant. Ils sont beaucoup du côté gauche. Donc le Fire a priori va être gratuit. On essaie de chase adapting. Il ne se doute pas du Fire a priori. Enfin si. Il se doute du Fire je pense. Le Fire qui est à 50%. On force l'utilité d'Emily 2. Emily 2 qui va tout simplement rejoindre ses teammates. Catastrophe. On perd le Fire. Mais ils ne peuvent pas faire grand chose. Les paradigmes. C'est une stratégie tellement huilée. Tellement préparée. On met Apollo en speed push. Si il y a quelqu'un qui se met en face de lui. On met adapting au cas où on essaye de le tuer. Vu qu'adapting va être au tour du joueur. Et que les paradigmes le savent. Ils vont devoir mettre plus de personnes à gauche. Donc on peut faire le Free Fire. Au pire si tu ne fais pas le Fire. Apollo tu peux ulti rejoindre tes teammates. C'est du racontrer comme ça. Salut Xtaz. Salut Xtaz. J'espère que tu vas bien. C'est tellement du racontrer ce genre de stratégie. En plein milieu. Alors ce genre de stratégie. Oui si vous les écrivez. Vous réfléchissez. Vous pouvez trouver des solutions. Mais en plein milieu du game. Comme ça. Ce n'est pas facile. Et est-ce que vous avez les persos suffisants pour pouvoir défendre aussi. Donc ils ont mis Xalia parce qu'il a un TP. En face de l'Apollo. Pour pouvoir TP au cas où. Mais le problème c'est qu'il y a la Hong Kong qui le gêne. Donc Free Fire pour les Panthéras. Mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. 10 000 gold d'avance. 45 minutes de jeu. Ce n'est pas 10 000 gold. 20 minutes de jeu. Donc là il y a quand même une grosse différence. A part les Elixirs de puissance. Qui sont plus cotés Panthéras que Paradigme. Ça peut tenir. Côté Yrafer. On ne veut pas rater cette fois-ci le Flash Cataclysme. Qui sera sans doute crucial. Pour gagner la game. Allez on push au mid. On met le Back of God. Dimi qui se fait contrôler. Il essaie d'aller sur Kuvot. C'est du triple push que font les Panthéras. Avec du 1-3-1. Je ne sais pas ce genre de stratégie. Ils sont peu connus dans ce might. C'est rarement fait comme ça. Dimi qui prend l'agro de la tour. On fait du 1-2-2 là maintenant. Le Phoenix du solo lane qui va tomber. Il est tombé ça y est. Ils aimont petit à petit les Panthéras. Et ils vont laisser Dimi aller régène. Petite pause. Petit problème. Du côté des Paradigmes. Peut-être une pause des Paradigmes pour réfléchir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour essayer de revenir ? Parce que ça oui les poses généralement c'est à cause des soucis techniques. Mais il ne faut pas oublier que les poses ça peut être utilisé surtout en mode online comme ça. Pour réfléchir. Pour réfléchir à une solution. A mon avis solution s'il y a elle n'est pas simple. Gagner un teamfight. Voilà. C'est la solution. C'est sauter là et puis gagner le teamfight. Parce qu'à vouloir défendre des Phénix on voit que ça ne passe pas. En plus maintenant ils doivent défendre les lignes de Sbires enflammées. Donc la stratégie devient encore plus compliquée qu'avant. Parce qu'avant ils avaient tous leurs Phénix. Et Minitou qui essaye de mettre des dégâts à Axalia. Mais on voit que Axalia tient relativement bien. Kyron qui met quelques autos sur Trickstank. On essaye de prendre le Phénix de la mid lane. Le belly flop. Il faut tenter le fight. Adapting qui arrive à s'enfuir avec le Water Illusion. On est obligé de Ragnarokir à faire finalement. Et Minitou qui a pris Phénix de gauche. Et le Phénix du milieu. C'est foutu. 3 Phénix à 0. Là par contre s'ils n'ont pas réussi à défendre les 3 Phénix. Défendre 3 lignes de Sbires enflammées. Plus 5 joueurs. Qui vont s'attaquer à leurs titans. Ça va vraiment devenir très très compliqué. Ils font le tour des buffs. Le buff de speed. Le buff de dégâts. Le buff bleu. Ils n'auront rien les paradigmes. Et là maintenant les bandes Terra vont tout simplement back. Puis revenir. Il va y avoir énormément d'élixirs achetés. Adapting un élixir de puissance. Et un élixir à 500. Yamin a pris juste un élixir de puissance. Il va faire prendre un élixir de puissance également. Ça ne sent pas bon pour les paradigmes. Qui auront vraiment très 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 bien joué. Mais une nouvelle fois. Il faut mieux que très bien joué. Pour battre Pantera. Il faut jouer parfaitement. Et il y aura eu des petites erreurs. Qui auront permis à Pantera. De s'immiscer. Et de rattraper leur retard. Plusieurs fois dans la game. Maintenant. C'est fini. Ils ont 12 000 gold d'avance. 3 phoenix de down. A 0. Il ne reste plus qu'à foncer. Et à focus le titan. Après. Ils n'ont pas une compo qui tue le titan très très vite. Puisqu'ils ont des ADC. Il faut pouvoir s'approcher. Mettre des autos. Et on peut se mettre devant. Donc. C'est pas forcément facile de terminer. C'est plus facile de terminer. Quand vous avez un. Énormément de burst. Un rat. Un vulgain. Ils vont assurer la game. En allant chercher. Un troisième buff ailleurs. Ok ok. Donc Pantera n'a pas envie de perdre cette game. C'est assez difficile d'aller le défendre. Le fire. Il faut le comprendre. Il y a 3 lignes de sbirnes enflammées. Qui sont en train de push. Même si les paradigmes sont full stuff. Ça met un petit peu de temps. Pour faire. Pour faire une lane. On va sécuriser. Le fire giant. Côté Pantera. Et on va foncer dans le tas. On va push d'abord toutes les lanes. C'est important de push d'abord toutes les lanes. Pour pouvoir. Avoir la pression des sbirnes enflammées. En même temps sur le titan. On voit que. On voit que. Emi Hito part sur la duo. Que Raffer a push la. La solo. Et qu'ils vont arriver à peu près en même temps les sbirnes. Même si là. Les Pantera arrivent à peu près les bloquer. La prochaine lane qui arrive. Emi Hito qui va y retourner là. Parce qu'il était. Il n'était pas sur la duo. Donc là Pantera doit faire attention. Parce qu'ils sont. En 5v4. En 4v5. Voilà. Emi Hito qui met la pression. Qui va forcer la présence de quelqu'un sur la duo maintenant. Ça va avec Zalia. Ça va être compliqué là maintenant. Attention Emi Hito. Qui se fait prendre la partie. Il va peut-être tomber. La magma bombe. Le sanctuaire. On ne vient pas l'aider. Il va tomber. Par contre. On n'arrive pas à terminer la game. Côté Pantera. On a perdu un joueur un peu gratuitement là. Ah là là. Et Pantera un peu dégoûté. Ça va permettre au Paradigme. De récupérer Fénix de la solo. Non il est retombé. Aïe 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 Aïe. Ça fait mal. allez on va voir comment ils vont faire pour la suite Adeptin qui essaie de mettre quelques dégâts et forcément on est obligé d'attendre Emilito et c'est intermitable un temps de repop à 50 minutes de jeu c'est vraiment très très long, une game extrêmement longue 50 kills en 50 minutes de jeu et on ne sait pas encore qui va gagner parce qu'on ne sait jamais si les Panthéras ont 3 morts contre 0 contre Paradigm ça peut faire la Diff qui récupère le Phoenix de la mid lane et de la duo lane donc bon ils ne sont pas très hauts les PV des Phoenix mais ils vont tomber très très vite Genre Adeptin, le Polonomicon et la Lamentation d'Hydre sont quand même des actifs, des objets qui permettent de prendre des Phoenix extrêmement rapidement donc on va faire attention côté Paradigm pour espérer défendre encore ces Phoenix là Emilito qui est en tripartifère des mid-arpits de droite quand même d'attaquer alors que son équipe a encore le faillir pendant une minute vite qu'il arrive il faut aller défendre les sbières enflammées de la solo Emilito qui va push cette lane là à priori il a changé de positionnement attention il y a peur peut-être y aller là la Chocoïs qui est raté le Ragnarok de Kuvok est tenté on se finalement stun le Brotelight sur Dimi il ne commence pas bien ce teamfight même si Emilito a pris là à moins 60% donc il va être forcé d'aller régén on n'y arrive pas trop quand on est Banterra là très clairement Adeptin va essayer de solutionner le problème il y a un joueur en moins qui est en train de dépush côté ses funballers l'utilité Vulcain Yamin qui le tient il s'était fait stone shield Kuvok qui va tomber le Lowbringer ça commence à mal tourner là par contre Yamin qui utilise son escape son escape Yamin qui va tomber à cause de ça peut-être oui il est tombé des coups de trickstack l'Obsurpan qui sur adapting oh là là oh là là oh là là il Raffer qui doit s'enfuir Dimi qui doit s'enfuir ils ont perdu 3 joueurs c'est la catastrophe par contre ils ont repris ils sont toujours à 2 Phoenix à 0 oh le TP d'Oxalia oh c'est peut-être terme oh là là il faut survivre il faut survivre parce que pour les paradigmes faire un Titan avec un seul Phoenix de Down ça sera compliqué s'il y a Tyr et Gap qui veulent défendre et là on se rend les drops encore 50 secondes ça peut être fini ça peut ça peut être fini là on va voir si les paradigmes peuvent terminer cette game il faut aller sur le Phoenix de la duo parce qu'il est déjà tombé et c'est ce qu'ils vont faire ils vont aller sur le Phoenix mais ils n'auront pas ouais ils n'auront pas de sbire avec eux ils ne peuvent pas terminer tout de suite voilà c'est quasiment impossible ils vont essayer ils vont essayer parce que c'est tellement long non ils ne vont pas essayer ouais ils sont ils sont 4 V2 Dimi et et Raffer ne doivent pas trop se commit là parce que leurs Titans ne les aident pas ils vont essayer de tout mettre sur l'objectif il a la moitié est-ce que Paradigm va réussir à terminer là-dessus on zone Dimi qui prend le kill sur Fanballer l'objectif qui est à 50% c'est impossible ou si ça passe parce que c'était le titan le mauvais titan que je regardais très belle victoire des Paradigmes waouh c'était oufissime c'était oufissime cette fin de game très très bien joué de la part des Paradigmes qui font un excellent teamfight en fin de partie on était un peu dispatché quand il était Pantera dans les derniers teamfights ça a fait la différence Yamin Kadachin puis après qui pensait qu'il était devant alors il a osé Dachin avec son Kyron mais après il s'est fait complètement imploser et Minito s'est également fait imploser là les Kari n'ont pas géré les derniers teamfights très clairement ils ont fait des petites erreurs donc on va voir comment ça se passe dans la deuxième manche mais vraiment Paradigm aura fait vraiment une superbe superbe première manche et a mérité cette victoire très clairement on va voir comment ça se passe dans la deuxième manche et on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de ban les équipes on a ban on a pris on a ban un Susano pour commencer le Susano de Cuvot qu'on ne veut pas du tout laisser open dans la game on va voir ce qu'ils vont décider de jouer ensuite alors cette fois-ci Paradigm seront dans Blue Side et les Panthéras seront Red Side donc l'inverse de la game précédente première fois que je vois une game pro gagnée avec 3 Phoenix dedans c'est vrai que c'est extrêmement rare ça sera l'un des exemples à retenir une game de 50 minutes où les temps de repop sont tellement longs que là c'est vrai que si vous faites un Deicide ou un 4 pour 1 comme là ça fait quand même la différence ils ont Ban Arlencheng Nemesis bon il avait fait un 3 pour 2 il avait fait un 3 pour 1 pardon et Ban Nemesis côté Paradigm qu'est-ce qu'on va décider de First Pick on peut aller chercher un Bacchus on peut aller chercher le Fenry on peut aller chercher Vulcain et on va aller chercher Aokon côté Paradigm qui n'a pas envie de se mettre Aokon qui ne veut surtout pas le laisser Adapting ok ok bon c'est pas un rôle sur lequel j'aime trop voir c'est pas un dieu sur lequel j'aime trop voir que vaut c'est un peu comme hier il a été joué il a été joué par il a été joué par qui il a été joué par un joueur de la scène nord-américaine j'ai pas hyper content de voir dessus mais on verra panthéra qui jouera ouïe redjin qui jouera qui sera joué par yamin donc ça va être un ouïe ADC par fanballer on a en face le vulcain de lobster le main peak de lobster en ce moment et on aura un guenu côté exalien donc on va voir comment ça se passe pour eux et une cerquette pour Adapting c'est a priori un bon pic face à Ocon que j'ai l'impression c'est également un bon pic face à Vulcan et un bon pic contre guenu puisque ça va vous permettre de le camper je pense qu'Adapting prend ce pic là dans l'idée que lui et Dimmy vont faire vraiment très très mal à guenu tout au long de la partie on bat ensuite Jingwei et Cupid resté week-end merci Manu Joker et on prend ensuite on batte Bacchus et Geb pour essayer de gêner Irafar je pense que Dimmy a tout intérêt de prendre un solo laner agressif du style Ravana Bellona pour mettre la pression au guenu on va voir on a un arès côté Irafar et les deux derniers pics des paradigmes seront sans doute un croque ça peut être un guenu dans les mains de Trickstank c'est pas forcément un guenu dans les mains de Duxalia je suis un peu stupide on a un aneur côté funballer et un Ravana solo donc c'est bien un guenu finalement support pour Trickstank et on va aller voir quel va être le dernier pic des Panthéras ensuite je vais m'absenter 5 secondes alors quel est le dernier pic des Panthéras c'est le pic de Dimmy donc Ravana face à Amaterasu ouf pas forcément facile pour Amaterasu très clairement le matchup contre Ravana on verra comment Dimmy c'est un matchup intéressant je trouve allez on est parti dans cette deuxième manche on aura donc Xalia avec Ravana Kuvou avec Haokouan Lobster avec Vulcain Trickstank en gardien qui jouera Songwenyu et funballer qui jouera Anur du côté des Panthéras on aura Dimmy qui jouera Amaterasu l'un de ses pics préférés très clairement Adapting jouera Serket Yamin jouera Regin c'est le match qui joue le plus en ce moment Irafer jouera Ares et enfin Emelito jouera Yui en ADC avec une transcendance oui cette fois-ci au niveau des starters on va voir comment on va jouer Adapting cette Serket démon j'ai hâte de voir parce que c'est un perso que j'aime beaucoup Serket qu'on ne voit plus du tout en compétitif mais qui a été joué ici par Adapting on va voir comment il s'en sort c'est un bon pic contre Vulcain parce que Vulcain n'a pas 50 milliards de mobilité et puis le Backfire et puis le Backfire a à peu près la portée du poison du Cobra Kiss de Serket et en plus il y a l'ulti donc à voir à voir et puis la lamellée ne sert pas à grand chose contre Serket puisque Serket ne slow pas et qui fait tout le temps la lamellée sur Vulcain il ne faut pas prendre un perso qui a du slow déjà ça élimine pas mal de junglers attention Kuvot on met la pression Adapting avec le pendentif turquoise du côté de Ravana ça fait très très mal à Serket forcément Amateratsu joue au prix de la mort donc c'est un choix de sustain assez étonnant de la part de Dimi plutôt que jouer au pendentif turquoise Kuvot qui dépeche au mid avec l'aide de Lobster qui est allé faire les mid d'arpy de gauche tout seul et là par contre Serket Adapting est vraiment resté très longtemps sur la solo Obelisk qui ne paye bon Fumbler qui fait du 1v2 tout simplement tranquille pépère Kuvot qui prend pas mal de dégâts heureusement il a quand même pris le détonneil de Rayjun avec la dernière auto mais par contre Lobster qui ne se laisse pas faire l'arrivée de Trickstank bon il a un dash oh attention Yamin ne doit pas revenir bon Yamin a forcément son jump sans doute Trickstank qui prend pas mal de dégâts qui se heal c'est assez bizarre comme move mais ça permet à Lobster de récupérer une des 1000 arp et on aura donc fait 3 sur 4 Link Pay il continue de faire du 1v2 Backfire Deathbane on sait pas trop qui c'est qui l'a eu je pense que c'est peut-être l'équipe à Trickstank parce qu'il est niveau 4 comme les autres donc c'est peut-être les paradigmes qui ont récupéré cette pide d'arpy Xalia qui souffre face à la Amaterasu Dimi qui joue sur le fait qu'elle joue prix de la mort et elle s'en sort assez bien grâce à ça les deux sont faisables sur les deux dieux ça dépendra vraiment du solo laner on dépoche au mythe tranquillement côté de Lobster on joue Purification d'ailleurs on a déjà forcé la purification d'Ao-Kong on joue Sanctuaire du côté de Red Jean ok contre un Ao-Kong pourquoi pas je rappelle si vous utilisez un Sanctuaire et que Ao-Kong vous utilisez vous ne mourrez pas et si vous utilisez une purification sur l'utilité d'Ao-Kong vous ne mourrez pas non plus sauf si vous êtes très très low parce que quand vous avez purifié vous allez quand même prendre des dégâts on va récupérer le buff de dégâts on va le faire pour Lobster qui va venir le chercher tranquillement et on a fait un casque dynastique côté Regine Amaterasu a fait un bas Curly et LTP avec juste les bottes en 2 alors que Ravana a déjà les tabis de guerriers tout simplement parce que Ravana avait un petit peu plus de gold que Dimi ce qui est normal ce qui est normal compte tenu de la phase de lane très simple de Ravana comparé à Amaterasu au niveau du dépush on farm au mid on met un petit backfire voilà Regine et Vulcan qui farment quand même relativement vite comme perso de manière assez safe bon Regine c'est très facile vous mettez le 1 ou le 2 généralement si vous mettez les 2 vous dépêchez le 1 trop facilement si vous mettez que le 1 ça va vous avez quand même généralement assez bien des push aussi on clean au niveau de la solo côté Xalia mais on ne cherche pas trop forcément le 1 contre 1 après au niveau de l'impact en teamfight une Amaterasu c'est quand même extrêmement fort c'est l'un des guerriers les plus forts en teamfight ça force énormément de purification ça contrôle pendant longtemps les adversaires s'ils n'avaient pas d'une contrôle ça a un sustain bien ça permet d'améliorer la vitesse de déplacement de tous ses alliés ou les dégâts de tous ses alliés c'est assez fort en team on réussit à backfire et à récupérer les fire elements c'est bien joué côté paradigme on ne se laisse pas faire 600 gold d'avant sur leurs adversaires adapting qui joue bien évidemment un max du deathbane loin de cerquette ensuite on met des points dans l'utilité qu'on peut et on max le cobrakis en deuxième bon ça le skill order de cerquette il n'a pas vraiment changé côté de trickstank on a fait des bottes de mobilité un pendentif turquoise donc attention il ne tanque pas des masses et on va tout mettre sur trickstank au revoir trickstank il ne pouvait pas faire grand chose on a mis l'ulti vulcain il n'a pas eu le temps de cavalry charge malheureusement il s'est fait full control il n'a pas eu le temps de réagir en click droit le taoulou et appuyer sur l'ulti et se barrer le plus long et le plus vite possible le jump dans adapting qui désengage avec le deathbane et finalement les panthéras qui rattrapent leur retard finalement avec ce kill enfin baller qui arrive très très bien à boxer avec son anure le desert fury oui qui prend très cher qui paye du ti et c'est là qu'on voit le souci pourquoi transcendance c'est plus trop fait finalement à niveau pro parce que à transcendance contre il n'a pas eu le temps il n'a pas eu le temps qu'il n'a pas eu le temps qui est déjà pas facile où il y a anure il s'est fait complètement défoncer et minito ici et l'aï cheval a aidé forcément trixtank qui va tomber également encore une nouvelle fois déjà deux morts pour trixtank on prend ensuite le kill sur irafer côté cuveau deux pour deux c'est finalement yamin qui mourra des coups de xalia et également fumbler qui tombe trois partout pas de goal fury fait écart de goal est de 300 200 même pas 250 entre les deux équipes donc un écart plutôt serré ça fait plaisir et on est déjà à 6 kills dans cette partie cuveau qui va essayer de counter le buff de dégâts dans timmy qui est au courant timmy qui va prendre cher et qui s'enfuit avec sa glorious charge son troisième sort attention la glorious charge vous pouvez vous faire avoir comme le comme le 3 de médusa le lacerate c'est à dire s'il y a quelqu'un derrière vous vous allez faire un dash vraiment tout minuscule puisque vous arrêtez au premier dieu touché attention au cerquette qui combo l'obster l'ulti on met tout il va tomber en même temps entre les dégâts de redjinn et les dégâts de cerquette si en plus vous mettez un bacchus à la place du harès en early je ne sais pas comment vous voulez que le mid survive s'il se fait toucher et contrôler et qu'il n'a pas de purif ce qui n'était pas le cas puisque l'obster avait une purif mais il a pris quand même très très cher dans les dents et ça permet à Pantera de repasser devant mais très très légèrement et vraiment très très peu d'écart ici on a Iraffer qui va attendre l'arrivée de son ADC avant de faire la lane pour lui permettre de ne pas avoir trop de retard face à son vis-à-vis c'est déjà pas facile pour Emilito qui est level 9 face à un level 10 et qui vaut Keta 1-0-1 avec son Nao Kong donc il s'en sort assez bien casque dynastique bot de mage on a maxé le 3 puis on max le 2 on met qu'un seul point dans l'utile côté Nao Kong côté Iraffer on a fait le build pour vraiment tanker efficacement en early avec les bottes renforcées et la marque d'avant-garde d'avant-garde en deuxième tentative de gold Ravana qui va faire les fire elements côté Xalia on va voir si on va essayer de contester l'objectif l'utile de Iraffer qui va ramener Trickstank Trickstank on peut lui dire adieu il n'avait pas sa cavalry charge et il tombe des coups d'adapting on met le combo sur Funballer Serket qui y va les auto-attaques ça picote un petit peu côté Emilito on essaie de tuer très bon jump de Funballer pour s'en sortir Kuvot qui prend le kill sur Iraffer on peut peut-être aller sur Adapting il décide d'aller sur Yamin ça force le sanctuaire Lobster qui essaye de survivre Wapapa le 2 plus le dancing offensif d'Amaterasu même pas besoin de l'ulti en entier côté Yamin on se retourne c'est assez étonnant et Kuvot qui tombe 6 partout encore une nouvelle fois un fight équivalent qui ne départage aucune des deux équipes on est vraiment à une égalité quasiment parfaite et ce à 10 minutes de jeu 12 kills avec une cerquette à 2 0 3 et un Aung Kong à 3 0 1 pour le moment les deux junglers de cette game font une game parfaite les solos aussi 2 0 2 1 0 1 ils sont du même level autant les solos que les junglers les mid laners ne sont pas du même level les supports sont du même level et les ADC ne sont pas du même level côté Lobster on a fait l'Orb Funest l'Orb Funest face à un combo Circuit Regin en matière de Suarez en théorie on va mourir beaucoup en théorie on va pas mal mourir ça sera difficile de survivre dans tous les teamfights après la lamellée pour approc sur l'util d'Amaterasu peut-être qu'il fera une lamellée Lobster dans son build là je suis l'util d'Ares on met tout sur Irafur l'util on met la cavalerie charge l'util de Regin qui permet de temporiser un petit peu Aokon qui va finir Irafur c'est bien ça lui permet d'être safe Yamin qui prend le kill sur Trickstank mais derrière les alliats qui arrivent est-ce qu'on va retomber sur Yamin on garde le jump même côté de Daokon on arrive à prendre le kill le dashing offensif Kuvot qui tombe encore une nouvelle fois un teamfight équivalent 2 pour 2 les solo qui retournent sur leur lane respective c'est ouf cette game Adapting qui essaye de bien focus Kuvot quand il est dans les teamfights oh là là oh là là au revoir Vulcan difficile d'un Vs1 contre un Wii quand il réussit à placer son combo Marc Ricochet il met l'ulti sur vous attention Funtballer le Desert Fury Trickstank qui est en taulu assaut pour qu'il puisse soigner Lin Pei c'est parfaitement exécuté incroyable il survivra finalement Funtballer superbe fight de sa part et 9 partout décidément ils ont décidé de se suivre comme des jumeaux les Panthéras et les Paradigmes ce soir Polonomicon terminé pour Kuvot pot de mage plastron de valeur sur des bides à peu près très traditionnels dans cette game c'est Arcade qui va faire Colère de Jotun Condamneur sans doute qui est le choix d'objet qu'on voit le plus avec Flash deuxième actif Flash également côté Aokong c'est marrant c'est des junglers qui jouent au Flash alors qu'on n'en voit quasiment plus des Flash dans les games généralement maintenant au niveau des supports on est parti sur Coquille méditation on verra si Ares jouera au Flash bon c'est sans doute un des gardiens qui en demande le plus c'est pas sur un Sobek que vous avez fait un Flash ou un Bacchus attention Adapting qui Flash sur Xalia on lui met le combo il mystique rush on le suit avec la Glorious Charge le Dazling Offensive et Serquette qui est en Free DPS puisque c'est Amaterasu qui tanque pour le moment il galère un peu à le tuer mais 10 000 tue avec le 2 on prend la T1 du côté des Paradigmes on ne prend pas la Gold malheureusement donc c'est largement rentable pour Pantera ça leur permet d'avoir maintenant 1000 Gold d'avance sur leurs adversaires Kuvot Kuvot qui aimerait bien mettre Ares sous le seuil de mort il a mis l'ulti mais Ares à Brain avec l'ulti à son tour Trickstank va tomber Kuvot qui est mal embarqué là qui se fait jump dessus par Regin il faut réussir à placer le 1 mais il arrive à fuir avec le Water Illusion pardon Funtballer qui essaye de mettre un In-Pace et Bits par Emi c'est tendu du slip cette game pour faire court parce que je crois que c'est bien Irafer qui a purifié enfin non Irafer a ulti pour ne pas être ulti par Aokong parce que Aokuvot savait très bien et j'aurais fait l'erreur aussi qu'après l'ulti vulcain de l'obster Ares ne mourrait pas mais qu'il allait être sous le seuil de mort et ils ont réussi à et bien évidemment Kuvot était prêt à ulti à faire le King of the Eastern Sea et malheureusement 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 ça n'aura pas passé parce qu'Irafer a mis ulti donc vraiment très très bien pensé de la part des deux joueurs et Raffer a réussi à outplay Kuvot on reprend le contrôle de la vision au niveau de la golf attention attention on désengage côté Dimi le flash d'adapting sur Trickstank Trickstank qui se prend le full combo mais il a eu le temps de cavalerie charge il a eu le temps de cavalerie charge il se fait ramener derrière par Ares mais Raffer prend pas mal de dégâts il va mourir Zalia qui réussit à faire tomber ça Van Buller qui prend le kill sur Yamin très très bon teamfight une nouvelle fois des paradigmes Limpay qui est un peu raté par contre Dimi qui désengage je ne sais pas si c'était la glove charge mais je crois que c'est plutôt Limpay et Milito qui se fait chase on met l'ulti au cas où pour essayer de le chase derrière vous voyez ça c'est un ulti pour permettre d'enchaîner la magma bombe c'est infuffisant dommage un ulti pour contrôler la cible et pour pouvoir à la focus derrière dommage ça passe pas c'était bien pensé 5-1-3 pour Kuvot avec son Naokong il part sur l'éclat d'Obsidienne ensuite 3-0-6 pour ses requêtes 2 assassins encore dans cette partie qui font un taf le seul qui n'est pas mort c'est Adapting dans cette partie donc qu'on ne me dise pas que Serket c'est pas viable c'est quand même rigolo quand les gens ils disent ouais non mais Serket c'est plus joué à niveau pro Adapting il sait tout jouer il te prouve qu'Aokong qui est permaban que tout le monde considère comme pété il arrive à faire à faire mieux avec Serket enfin à faire mieux à faire quasiment pareil parce que bon 5-1-3 et 3-0-6 c'est à peu près pareil quoi a priori donc Serket counter Naokong n'hésitez pas à la jouer non c'est pas vraiment le counter Naokong il la joue pas pour ça il la joue parce que c'est aussi playmaker qu'Aokong quasiment et puis il arrive à counter assez bien Gwanyu en mettant ça son ulti dessus et puis c'est vrai que s'il a l'ulti et que Haokong est dans le fight il va essayer de le contrôler essayer de l'embêter on va récupérer les Bacarpy et Fumballer qui se stuff tranquillement mais sûrement Adapting qui a fini son condamneur donc c'est à partir de là que Serket fait quand même extrêmement mal en early elle est basée sur son kit de sort de base qui fait quand même des dégâts le poison le 2 le 1 allez on va des push au mid il y a les gens qui ne m'entendent pas ça c'est quand même bizarre parce que mon micro a l'air de fonctionner sur le logiciel parfaitement qui a fini des classes obsidienne en termes d'itemnisation livre de tot pour Regin la mêlée pour Vulcain 0-3-5 l'obster qui insiste beaucoup sur son Vulcain mais c'est vrai que c'est pas facile à jouer perso qui a pas d'escape malheureusement enfin l'escape aussi gros que celui de Regin s'il a même chrono je trouve ça plus facile à jouer que Vulcain allez on dépoche côté Funtballer et on se stuff on est un petit peu plus calme du côté des deux équipes là 11 partout le flash ulti d'Ares ça va ramener personne puisque Trickstank utilise sa Cavalry Charge retombe sur Dimi Kuvok arrive à mettre le maximum de dégâts possible sur Iraffer pour essayer de le forcer à back il a un flash Iraffer en deuxième actif sur son Ares alors que Trickstank est bien parti sur Coquille méditation le grand classique maintenant Dimi qui met une Glorious Charge sur personne quasiment enfin le troisième tic il n'arrive pas à le placer il a mis un tic sur Trickstank on va essayer de push par contre Kuvok qui est dans le dos et on l'a vu c'est Ward le petit Vulcain qui n'a pas forcément énormément de dégâts Kuvok qui y va maintenant parce que les gens sont lowlife on prend le kill sur Dimi on peut retomber sur Yamin une fois que le sanctuaire s'est terminé et fait un 3 carrément il y va avec le Water Illusion il a confiance et il prompte derrière après avoir fait un 2 sur Adapting qui lui retire une grosse morta un gros morceau de CPV mais finalement c'est un 2 pour 2 et on va s'arrêter là dommage c'est un teamfight qui aurait pu être beaucoup plus tranchant pour les paradigmes si les joueurs avaient joué l'ETP par exemple de Xalia au niveau de la mid lane dommage qu'Adapting ne tombe pas mais c'est un teamfight très serré l'Obeddy Skinpale qui ne passe pas non plus le Ricochet non plus bon les Skyshot là qu'il va falloir affuter un recon qui va partir botte donc Kauti bien évidemment Serkets Fléau de Titan peut-être au matraque du bagarreur on va voir bon après le matraque du bagarreur sur un perso qui réduit déjà 100% les heals ah là là il n'a pas réussi à voler le speed il l'a sauvé bien joué l'Obsters l'Obsters a sauvé le speed de son jungler c'est parfait pour Kuvot oui retourne sur la duo prend le contrôle au niveau du fire important à partir de 20 minutes de jeu d'avoir toujours de la vision autour pas forcément collé à l'objectif mais au-dessus ou en-dessous dépend du côté où vous êtes pestilence faite pour Ares en troisième objet donc un item à aura et en plus un objet de résistance magique qui lui permet de ne pas mourir instantanément face à Aokong 066 pour Trickstank on voit quand même que ce n'est pas facile de jouer support dans ces games 049 et 066 amulette de réconfort c'est le choix de Trickstank pour apporter de l'aura à tous ses alliés et c'est un fléau de titan que fera adapting en quatrième objet donc vraiment full 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 dégâts sur sa cercerquette du côté de Xalia sur son petit Ravana c'est le classique tapis de guerrier plastron de valeur marteau de gif puis rempart d'espérance après avoir vendu le pendentif turquoise cerquette qui se rarive autour de la mid lane au niveau de la golf fury on va voir comment ça se passe pour la prochaine 13 partout toujours 23 minutes de jeu et les paradigmes qui tentent une goal elle a déjà perdu pas mal de points de vie ils ont pas de colère cette fois-ci ni d'un côté ni d'autre pour sécuriser l'objectif pour faire mille de dégâts flash ulti dit Raffer sur trois personnes ça va forcer la cavalerie charge le désert furie on met tout sur Raffer on met le route on a Okonk qui arrive et qui a envie de sécuriser kill mais adapting qui ne le laisse pas faire flash et Yamin qui l'aide et on désintègre complètement Kuvot on a réussi à tuer Trickstank bien joué et là on voit qu'adapting a très très bien joué avec Yamin sur ce coup pour empêcher Kuvot en fait il faut une pause il faut une pause en fait qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé Raffer a comme d'habitude été focus parce qu'il flash ulti avec Karez c'est que dans toutes les situations à niveau pro et Karez vous allez prendre des dégâts on va pas vous laisser on va pas vous laisser faire une chaîne qui retire 800 dégâts qui vous retire 800 PV et un ulti qui vous en retire 200 facilement on le focus ardemment il tombe low et là qu'est-ce qui se passe comme dans tous les teamfights Kuvot essaye de tuer de pas rentrer dans les teamfights en premier avec un assassin il faut savoir quand rentrer dans le teamfight et vous noterez que ni adapting ni Kuvot initient le teamfight ils sont derrière Yaa finalement il raffer assez low c'est-à-dire que s'il fait 3 ulti Kuvot sur Ares il est mort et donc adapting flash au moment où Kuvot apparaît sur la position de Kuvot donc très très rapidement donc le mieux ça serait de regarder l'action je suis bien une action importante voilà donc là on va avoir un flash ulti d'il raffer avec Kuvot qui est là adapting qui essaie de mettre le poison sur Kuvot donc déjà il commence déjà le focus ici flash ulti d'il raffer les gens se retournent commencent déjà à se retourner sur raffer parce qu'il a déjà perdu ça de PV voilà cavalerie charge carrément dessus desert fury xalia qui arrive là Kuvot il raffer qui est voilà il prend un 3 un 2 je pense un 3 un ulti hemeur avec le 3 auto un ulti hemeur donc là on adapting qui est là maintenant il sait qu'à peu près Kuvot est vers là donc il reste pas trop loin d'il raffer il flash à travers le mur au moment où Kuvot commence à aller sur les raffer et là il l'ulti direct et là Regin là il y a Yamin qui dit je pense qu'il y a raffer il va falloir me protéger les gars de Daokroo s'il vous plaît donc il y a adapting qui flash out et là Yamin qui va instantanément ulti Kuvot qui est contrôlé qui a claqué sa purification mais qui malgré la purification va se faire quand même désintégrer voilà il est mort tellement vite que bon on n'aurait pas tous pu faire grand chose voilà voilà et puis le teamfight ensuite il est déjà gagné même si Lobster prend le kill sur les raffers bon on va tuer un gardien c'est cool mais bon ils ont déjà perdu Trix donc là on va pouvoir peut-être continuer on a le circuit qui chase un petit peu tant que le 1v1 avec Lobster mais on sent l'ulti c'est un peu plus facile plus difficile à tuer un Vulcan par contre il peut zoner attention Dimi qui y va ça permet de tuer Fumbler on a réussi à tuer Lobster en plus Exalia qui tombe et ça c'est encore un teamfight qui va être crucial pour cette game parce que c'est une goal fury derrière et ça va permettre d'avoir 3000 goals de l'avance 2700 goals très bien joué de la part des Pantera qui réussissent à prendre des bonnes décisions superbe taf d'Adapting et de Yamin réussit à protéger les raffers de Kuvot et Kuvot désintégré vraiment c'est là qu'on voit à quel point c'est difficile de jouer les assassins qui n'ont pas de PV c'est pour ça que beaucoup de junglers à part vraiment les meilleurs junglers du monde comme Omie fait Kuvot et Adapting qui arrivent encore à jouer des persos qui n'ont pas de PV généralement on voit des lamellés sur les boucliers du néant on voit des plastrons de valeur on voit des poules l'oursin on voit des remparts d'espérance sur les junglers comme Nemesis etc parce que c'est beaucoup plus simple à jouer qu'un perso comme Aokong ou Serket qui n'ont que des dégâts et qui crèvent en 3 sorts donc c'était vraiment très impressionnant comme teamfight et ça permet à Pantera de prendre l'assommement dans la partie pour voir comment on réagit Paradigm comment on va réagir Kuvot est-ce qu'il va changer son style de jeu en teamfight est-ce qu'il va insister est-ce que Pantera va réussir à refaire le même coup d'éclat en empêchant Aokong de faire des dégâts tout simplement en teamfight et on n'avait pas calé un seul dégâts à voir à voir salut Lucas 8336 et bienvenue sur LikeRTV attention Emito qui met la marque Serket qui est dans les parages qui essaie de placer un CobraKiss Deadbane bon il s'enfuit avec son 1 on va voir si ça décide de fight Hieraffer se fait un petit peu de chaise Serket qui flash Adapting qui tente un move bizarre parce qu'il est un peu seul la duo lane a réussi à prendre l'AT1 c'était bizarre comme move de la part d'Adapting je dis tout à l'heure qu'il ne faut pas rentrer dans les fights en premier mais là il y est allé il y est allé en premier dans le fight ça ne s'est pas forcément bien passé pour Adapting qui a perdu quand même son flash qui a forcé la purif par contre d'Aokon sans doute pour ça qu'il l'a fait alors il cocher ça ne passe pas Trickstank qui va avec sa cavalerie charge on a un petit peu speed il raffer qui se fait focus il raffer qui cette fois-ci ne tiendra pas cuvo qui sécurise le kill justement à l'opposé du teamfight précédent et on peut push l'AT1 peut-être du domine lane cerquet est parti on ne sait pas trop où chercher le buff de speed ou speed push à priori speed push non chercher le buff de speed de cuvo il sait exactement quand il repop parce que sinon ce serait quand même bizarre comme mot il va voler le buff de speed je pense que Zalia se demande où est ses requêtes m'adapting a volé le speed il arrive dans le dos il n'est pas du tout vu bon il fait du 1v3 l'adapting c'est un peu risqué il a réussi à mettre quelques dégâts mais c'est juste histoire de temporiser je pense trickstang qui heal on réussit un magma bombe on met le combo Dimi qui met dazing offensive Zalia qui le dodge avec le 2 Guanyu qui arrive à s'enfuir qui a pris assez cher quand même trickstang sur ce coup mais bon il peut se heal méditation conviction c'est quand même assez fort et les paradigmes qui n'achent rien face au Pantera écart de gold de 4000 entre les deux équipes c'est pas énorme 28 minutes de jeu 4000 gold tentative de Fire Giant de la part des Pantera et c'est pas du tout vu il va passer ce all in fire il est vu trop tard il est vu maintenant mais c'est fini bien joué bien joué de la part des Pantera qui sécurise ce Fire Giant et là par contre bon bah c'est pas le teamfight de tout à l'heure l'élément le plus important de cette game c'est vraiment cette prise de Fire Giant qui va vraiment faire la différence je rappelle le buff ailleurs 70 de puissance magique 50 de puissance physique de la régime point de vie de la régime mana et surtout des dégâts supplémentaires sur les tours il reste 3 T2 à faire tomber 3 T2 ça représente 4500 gold avec 4500 gold de plus il serait quasiment à 10 000 gold dégâts il sera à 9 000 à peu près 9 000 plus la gold fury ça ferait 10 000 donc est-ce qu'ils vont aller faire la gold en premier ça semble compliqué pour les paradigmes maintenant il va falloir turtle pendant 3 minutes encore et éviter de perdre trop d'objectifs parce que si on perd trop d'objectifs on a trop de gold d'écart et avec trop de gold d'écart on est obligé de perdre des games obligé entre guillemets 99% des games sont perdus il y en a parfois des équipes qui arrivent à revenir comme les paradigmes dans les games d'avant il faut vraiment que les games durent longtemps dans ce genre de cas parce que là imaginons paradigme fait un 5 pour 0 ils n'ont pas le temps de terminer je pense en 30 minutes à 30 minutes de jeu puis il faut le faire le 5 pour 0 quand on a des gold de retard flash ulti d'irafeur on met l'ulti vulcain en défensif le dazing offensif l'ulti de regin qui désintègre complètement tout le monde on va aller chercher fumbler yamin qui prend plein de kills là et qu'il faut qui était pendant ce temps là en dehors du fight et qui va tomber maintenant et pantera qui peut aller terminer la game peut-être en fonçant sur le titan je pense qu'adapting le sait et il va arrêter de push la mid lane ils vont aller sur l'objectif central ils sont en 5v1 ils ont un titan à faire tomber 30 minutes de jeu ils ont largement le potentiel pour le faire tomber exalia qui va mourir et les panterras vont gagner ce match panterras revenant donc à 1 partout donc très belle victoire des panterras on va mettre sur pause ici parce qu'ils ont bel et bien fini vous voyez les pv du titan on les voit pas ils sont là donc c'est terminé très belle victoire des panterras qui gagnent donc cette deuxième manche et qui reviennent à 1 partout dans cette première journée de la smite pro league européenne donc c'est plutôt cool panterra paradigme 1 partout on avait déjà eu un 1 partout la saison dernière c'est l'une des rares équipes qui est capable de battre panterra paradigme step up quand même pas mal je trouve parce qu'ils étaient pas très loin d'aller chercher 2-0 1 si on y réfléchit ils n'étaient pas très loin d'aller chercher 2-0 et ils s'en sortent assez bien face à panterra on verra comment ça se passera contre les autres équipes qui sont derrière comme angry for more comme cringe crew et voilà j'espère que vous aurez apprécié ce petit game commenté sur youtube on se retrouve pour une prochaine pour une prochaine game ou une prochaine vidéo n'hésitez pas à balancer un pouce positif à partager ou à commenter cette partie si vous avez des questions on se retrouve plus tard ciao